Bonjour, Jean-Christophe Baudard, agent de maintenance et d'exploitation à la piscine aqualudique du stade et à Buissonron. C'est en priorité le traitement de l'air et le traitement de l'eau. Suivant la réglementation, c'est obligatoire. Après, il y a tout le reste du bâtiment. Mon métier à moi, au niveau des bassins, va consister, avant l'ouverture du public, à pouvoir faire le nettoyage de toutes les plages. Il y a la mise en place des robots pour le nettoyage du fond des bassins. La partie des plages correspond à la partie visible de l'iceberg. Notre rôle est d'intervenir aussi dans les sous-sols, où nous retrouvons l'installation technique qui permet de faire fonctionner les bassins et de faire fonctionner l'air. Au sous-sol, on a divers travaux. On a les travaux qui sont journaliers, le traitement de l'eau, la vérification du traitement de l'air. Quand on fait un nettoyage de bassins en haut, on a toute la partie en sous-sol à nettoyer. Ce qui peut être le bac tampon, les canalisations, les pompes, les filtres et les pré-filtres. Tout ce qui nous permet d'affiner le process, c'est la gestion technique centralisée. Sur un seul ordinateur, nous avons l'ensemble de la piscine, ce qui nous permet d'avoir une gestion très fine et très pointue, et ce qui nous permet de faire énormément d'économies d'énergie. Ici, en priorité, ce serait bien électromécanicien. Mais il faut savoir tout faire. On est des vrais MacGyver ici. Vous avez du pneumatique, de l'hydraulique, vous avez de l'électrique. Donc, c'est vraiment un savoir-faire qu'on apprend sur place. L'essentiel dans ce métier, c'est d'aimer ce métier et d'être un touche-à-tout. Tout problème a une solution. Le tout, c'est de la trouver. En fait, vous voyez, c'est le dessous de la rampe. Donc, il y a des risques de blessures. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution provisoire pour réparer ce risque. Ce qui me plaît ici, c'est la convivialité, l'esprit d'équipe, l'esprit de dialogue. Sous-titrage Société Radio-Canada